Jean-Michel Charlier est né à Liège en 1924. Son rêve était de devenir officier de marine. Cependant, il a dû opter pour des études de droit. Une fois son diplôme de docteur en droit obtenu, il abandonne très vite la profession juridique et se tourne vers la bande dessinée qui, en fait, ne l'a jamais quittée. Depuis cette première bande dessinée que j'avais faite à l'âge de 6 ou 7 ans, j'ai continué à en faire à l'université, notamment dans les journaux étudiantins. J'ai eu la possibilité de commencer à faire mes premières bandes dessinées dans Spirou, à savoir un cours de pilotage et un cours de modélisme. L'idée de créer Bugdany m'est venue parce que j'avais trouvé dans les poubelles de l'armée américaine, juste après la libération, à Liège, en Belgique, où j'habitais alors, un magazine américain qui relatait les prouesses des tigres volants. Et ça m'a paru tellement extraordinaire que j'en ai conclu que c'est un excellent point de départ pour une série de fictions, et c'est comme ça que Bugdany est né. J'ai passé mon brevet de pilote, effectivement, peu de temps après avoir commencé Bugdany, parce que Hubinon et moi, nous nous sommes très vite aperçus qu'il était absolument impossible de parler d'aviation sans piloter soi-même. Et c'est la raison pour laquelle nous avons passé nos brevets de tourisme, et ensuite, comme la passion de voler nous avait pris, et que nous n'ayons plus d'argent, nous avons conclu qu'il fallait absolument que nous passions notre brevet professionnel. C'est bien la première fois que je me trouve aux commandes du Concorde, et je dois dire que c'est très impressionnant par rapport à ce qu'étaient les tableaux de bord des appareils que j'ai pu piloter à la Sabena. Mon travail de scénariste a pris le pas sur mon travail de dessinateur, tout simplement parce que Jiget, Joseph Gillin, alors que je continuais pieusement à dessiner les avions et les bateaux de Bugdany, m'a dit, tu sais, toi, tu ne feras jamais qu'un dessinateur médiocre, par contre, ton truc, c'est l'écrire. J'avais été très vexé, évidemment, de voir mes talents de dessinateur méconnus. Cela dit, je me suis très vite rendu compte d'une chose, c'est que Jiget avait parfaitement raison. En plus de son travail de scénariste, Jean-Michel Charlier devint directeur artistique en 1950 de la World Press, agence chargée de la fourniture de planches de bandes dessinées pour Spirou. C'est là qu'il rencontre énormément de dessinateurs et qu'il embauche René Goscinny et Albert Uderzo. Il n'existait à l'époque en question aucune protection pour les auteurs ni les éditeurs, mais vraiment les rois. Cela nous a amené à un moment donné, René Goscinny, Albert Uderzo et moi, d'essayer de monter une sorte de syndicat des dessinateurs de bandes dessinées pour obtenir au moins que cette profession soit régularisée. Nous avons convoqué une assemblée de dessinateurs à Bruxelles et nous allons tous ensemble signer une espèce de charte. Malheureusement, le soir même, deux dessinataires de cette charte nous dénonçaient à nos éditeurs respectifs comme de dangereux meneurs, ce qui nous a valu le lendemain d'être jetés comme des malpropres à la porte de toutes nos maisons d'édition et de rester inscrits pendant près de deux ans sur la liste noire des éditeurs, c'est-à-dire que nous ne trouvions absolument plus de travail. Aujourd'hui, on a reconnu, et c'est tant mieux d'ailleurs, aux bandes dessinées, le statut de dessinateur de presse. Nous retrouvons Albert Uderzo, René Goscinny et moi, sur le pavé. Nous avons décidé de rester ensemble et d'unir nos misères et nous faisons des tas de métiers qui ne correspondaient absolument pas à notre vocation. C'était vraiment une période très noire pour tous les trois d'ailleurs. Ils fondent alors l'agence Edi France et tentent de mettre en place une nouvelle formule de support de presse pour la bande dessinée. Dès les années 57, je crois, nous avions conçu un supplément destiné aux journaux quotidiens, un supplément de bande dessinée et nous avons réuni pour réaliser une équipe absolument extraordinaire puisqu'elle comptait à la fois Goscinny, Uderzo, Maurice, Peyot, Jiget, Sampé et bien d'autres. Et malheureusement, pour des raisons purement économiques, ce supplément n'a pas pu marcher. Radio Luxembourg, qui était la station de l'époque, a eu envie de créer un journal de jeunes et ils nous ont proposé de créer Pilote, ce que nous avons fait. Le lancement du premier numéro de Pilote a été quelque chose d'assez extraordinaire. Je ne crois pas que jamais depuis, semblable chose se soit reproduite au niveau des médias. À midi, il y avait une véritable émeute rue Bayer parce que nous avions prévu une opération de promotion là-bas et le soir, de la sortie de Pilote, nous avions vendu les 300 000 exemplaires qui avaient été tirés du journal. Pilote est probablement le seul journal de bande dessinée à ma connaissance qui ait été fait comme un grand journal, c'est-à-dire qu'il y avait chaque semaine une véritable conférence de rédaction à laquelle participaient tous les auteurs, tous les dessinateurs qui faisaient Pilote et où chacun était prié d'apporter des idées. Je ne crois pas qu'il y ait un seul journal au monde qui puisse se faire autrement. Passer toute une après-midi ensemble, ça se prolongeait par un dîner, par toutes sortes de gaudrioles et ça créait un extraordinaire esprit de camaraderie et chacun avait vraiment le sentiment de participer à quelque chose et à la vie du journal. En 68, nous avons été contestés par certains des dessinateurs, des jeunes dessinateurs de l'époque et notamment Goscinny qui a été traîné dans la boucle. Et il y a eu un autre tournoi, à mon avis, malheureux dans l'affaire, c'est que Goscinny, qui avait beaucoup travaillé aux Etats-Unis avec l'équipe de MAD, avait rêvé de faire de Pilote le MAD français. Moi, je lui ai proposé qu'à ce moment-là, on crée un second journal qui soit, pour les plus âgés, la suite normale de Pilote. Malheureusement, Dargo n'avait pas les moyens financiers de lancer un nouveau journal, donc on a préféré changer complètement Pilote. Et ça a été alors là le début de la dégrégolade. Je reste persuadé qu'une énorme fraction de lecteurs potentiels existe toujours pour des journaux de bande dessinée. La plupart des journaux qui se sont créés depuis l'époque de Pilote et surtout depuis 68 se sont tous orientés vers une presse beaucoup plus adulte. Ils ont tous tapé sur le même créneau qui représente à tout casser 250 000 à 300 000 lecteurs. Tous les éditeurs ont complètement négligé l'énorme potentiel que représentaient les lecteurs plus jeunes. Ça ne me paraît pas utopique du tout qu'une radio, qu'une chaîne de télévision puisse lancer un journal de jeunes. Il est étonnant d'ailleurs qu'aucun de ces médias n'y ait pensé. L'essentiel est de trouver une formule aussi moderne et aussi nouvelle que pouvait être celle de Pilote à l'époque où nous l'avons lancée. Cette presse, pour moi, ne peut être que les journaux sponsorisés. Il y a ensuite deux possibilités ou bien ce journal entièrement payé est proposé gratuitement aux éditeurs de quotidien qui en font leur supplément du mercredi ou ce journal a une vie totalement autonome et est donc entièrement payé par les sponsors et distribué, partie par ses sponsors, partie par des chaînes de supermarchés et de grandes surfaces. Lors d'un reportage à la base aérienne d'Edwards dans le Nevada, Jean-Michel Charlier découvre l'Ouest américain. Il se trouvait que plusieurs années auparavant, Jean Giraud était venu me trouver en me demandant si je ne voulais pas écrire pour lui un scénario de western. À l'époque, je lui ai dit « je ne vais pas me lancer là-dedans ». Mais revenant de ce voyage, je l'ai convoqué tout de suite et nous avons commencé Blueberry. Blueberry est une série un peu spéciale, c'est-à-dire que dès le début, d'une façon peu détaillée évidemment, mais avec beaucoup de précision, je savais très exactement ce qui allait se dérouler d'album en album. La véritable série, vous savez, que j'ai faite un peu en réaction contre mes autres séries militaires, c'est Blueberry. Blueberry qui est un très mauvais soldat. Cela dit, on a souvent fait le reproche de mes histoires d'aviation et de montrer des militaires absolument carrés, absolument rigides dans leur conception des choses. Je vous dirais que c'est parce que c'est la réalité des choses. Il n'est absolument pas concevable que dans aucune armée de l'ère du monde, un pilote puisse avoir des états d'âme, un pilote puisse être autre chose qu'une machine qui est faite pour tuer. Et la discipline dans l'armée, vous vous y faites ? Vous savez, dans la chasse, c'est plus une nécessité qu'un principe. La moindre erreur est fatale. Je croyais la mission terminée. J'ai eu une seule fois l'occasion de monter dans un mirage, et c'était pendant le tournage des premiers chevaliers du ciel, mais c'est un véritable problème parce qu'il est absolument indispensable, d'une part, de passer une visite médicale très complète, et d'autre part, de subir un véritable entraînement pour le cas éventuel d'une éjection. C'est une chose qui peut toujours se produire et c'est une malheure extrêmement difficile à réussir. Messieurs, lorsque vous êtes brêlés sur le siège éjectable, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est actionner la poignée de séparation séparation, siège, parachute. N'est-ce pas, lieutenant Laverdure ? Quelle que soit la série, j'ai toujours utilisé les ficelles et je vous dirais qu'un de mes amis disait même que c'était plus des ficelles que j'utilisais, c'était des câbles. Cela dit, je crois que ce qui est surtout très important, c'est la façon dont on les utilise et que la sauce fait passer généralement le plat de résistance, même si on a l'impression d'avoir mangé tous les jours. J'ai compté il y a déjà deux ans à peu près et je me suis aperçu avec un peu d'effroi que j'avais commis à l'heure actuelle, à cette époque-là, plus de 500 épisodes différents. J'ai une très très mauvaise mémoire et ça me joue quelquefois des tours parce que je crois être visité par un éclair de génie et avoir trouvé un bon bondissement, une bonne histoire à écrire, je m'aperçois que je l'ai déjà utilisée. Et est-ce que vous vous référez de temps en temps en allant dans des musées pour regarder les avions ? Dans des musées bien sûr, mais surtout sur les bases aériennes. Je me suis beaucoup documenté sur des bases aériennes aux Etats-Unis et en France et notamment, beaucoup des histoires que j'ai racontées sont directement inspirées de récits de pilotes qui les avaient vécus. En fait, pour écrire un scénario, je vous ai dit que je partais toujours, quelle que soit l'histoire, d'un point de départ réel, ça m'oblige à constituer une considérable documentation que je dépouille. C'est aussi bien des articles journaux que des bouquins, que des photos. Pour le reste, vous savez, c'est un travail absolument classique en ce sens que, bon, un scénario de bande dessinée et c'est écrit à peu près comme un scénario de cinéma. En ce qui me concerne, moi, j'ai un grand problème, c'est que je suis réellement dans le tâcheron du scénario, à savoir que je peux difficilement d'écrire plus de 10 pages d'un seul jeu. Au bout de 10 pages, je n'ai plus la main de l'idée. Et il faut que je passe à ce moment-là à une autre série. Ce qui me frappe beaucoup chez les jeunes auteurs aujourd'hui, c'est un manque d'imagination totale dans le choix de leur sujet. Je m'explique. Je puis faire l'expérience quand vous voudrez. Vous ouvrez un journal, un quotidien, et en le feuilletant, vous allez trouver 10 points de départ pour des histoires totalement nouvelles. Tous les gens qui ont voulu écrire des histoires de bagnoles derrière le graton ont repris toujours éternellement le même thème, la Formule 1, etc. Il y a une histoire fantastique à écrire, à mon avis, en partant exactement du point de vue opposé, c'est-à-dire du petit garagiste de banlieue qui fignole des voitures, à qui on refile des bagnoles volées. Je suis frappé d'une chose, c'est que la plupart des jeunes dessinateurs ne connaissent pas leur métier. Jusqu'à la fin de sa vie, de leur vie aussi bien gigée que Hubinon, faisait pendant une heure ou deux tous les jours des croquis, exactement comme un pianiste, même célèbre, continue à faire des gammes pour garder une certaine virtuosité. Je ne connais aucun jeune dessinateur qui en fasse autant. Beaucoup de dessinateurs de banlieue dessinée avaient d'autres talents. C'est le cas notamment de Joseph Gillin, dont voici un tableau, c'est-à-dire de Giger, qui était à la fois un peintre remarquable et aussi un sculpteur. Voici une autre toile de Giger que j'aime beaucoup parce qu'on retrouve dans cette toile cette espèce d'enlevé, cette espèce de nervosité que l'on trouvait dans ses dessins. Mais il y avait un autre toile dessinateur également qui était un peintre tout à fait remarquable dans un genre différent puisque lui se situait plutôt parmi les surréalistes. C'est Victor Rubinon, dont voici un tableau qu'il intitulait La Fuite du Temps d'ailleurs et sur lequel il a passé des heures et des heures parce que rien que pour dessiner en perspective toutes ces montres et leurs cadrans, ça représentait un boulot absolument infernal. Il est assez facile de devenir grand reporter en utilisant comme base pour des grandes enquêtes télévisées la documentation de la bande dessinée. C'est ainsi qu'il a créé la série des dossiers noirs avec l'assassinat de Kennedy, de Martin Luther King, la révolution mexicaine, la mafia, l'histoire secrète du pétrole et bien d'autres. Actuellement, il prépare pour FF3 une série sur l'espionnage. Bon, François, je vous ai préparé une nouvelle liste d'interviews à découper. Alors, il s'agit de l'histoire de Yannick Wewers, peut-être du 2, qui a été abattu au-dessus de l'Union soviétique. Je vous en faisais tout ce qu'il faut là. Donc, je vous mets les documents de l'U2 ? Oui, je crois qu'on pourrait monter tous les documents sur l'U2 pour illustrer cette... cette séquence-là. D'accord, entendu. J'ai eu la chance de pouvoir retrouver un certain nombre d'authentiques espions qui ont pu, par exemple, me faire des démonstrations extrêmement convaincantes des différents systèmes qu'ils ont employés, soit pour chiffrer leurs messages, soit pour les transmettre, soit pour fabriquer, par exemple, des photos microscopiques, c'est-à-dire de la taille, ce qu'on appelle un micro-point, en utilisant uniquement le capuchon d'un stylo à billes. Et ça marche très bien. La France, c'est un pays où l'espionnage sévit d'une façon absolument insoupçonnée de nos concitoyens. Je ne vous citerai qu'une anecdote. Chaque année, jusqu'à ces dernières années, venaient en France, à l'époque des vendanges et sous le couvert d'un accord culturel quelconque, des jeunes filles des pays de l'Est. Parmi ces jeunes filles des pays de l'Est, figuraient un certain nombre de filles appartenant au KGB ou à des services secrets des pays de l'Est. Et ces jeunes filles avaient pour mission de se faire épouser pendant le temps des vendanges par un paysan du coin et, ce faisant, acquéraient automatiquement la nationalité française. Ce qui leur valait, évidemment, de ne pas être inquiétés, d'autant que, pendant les deux ou trois ans qui suivaient leur mariage, elles ne bougeaient absolument pas, ce qui décourageait toute enquête à leur sujet. Et au bout de deux ou trois ans, elles expliquaient à leurs conjointes qu'elles venaient de faire un petit héritage dans leur pays qui allait leur permettre en tout deux de quitter leurs conditions plus ou moins misérables pour pouvoir ouvrir un bistrot, un commerce, une épicerie. Et comme par hasard, ce commerce ou ce débit de boisson s'ouvrait toujours face à un arsenal, face à une centrale nucléaire, face à une caserne ou à d'autres organisations sensibles. Et la mission de ces filles, si vous voulez, était d'épier les conversations de comptoir au besoin de faire parler leurs clients de façon à recueillir un certain nombre de renseignements qui peuvent paraître très élémentaires ou pas importants au départ. Mais lorsque, par exemple, à un comptoir de bistrot, un ouvrier d'un arsenal comme celui de Brest se plaint à avoir à faire des heures supplémentaires parce que le départ de tel sous-marin nucléaire en croisière a été avancé ou retardé dans quelques jours, c'est un détail qui suffit à prévenir les sous-marins soviétiques. Ce petit trafic, si vous voulez, des fausses vendangeuses a été interrompu voici quelques années. Il y avait autrefois des compteurs à la veillée qui faisaient le tour des fermes, etc. C'est exactement comme ça que je me considère et si vous voulez, un peu et surtout comme le continuateur des grands feuilletonistes du temps passé. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à raconter des histoires. Vous savez, mon premier client, quand je raconte une histoire, c'est moi. Et c'est moi que ça amuse d'abord. Sinon, si ça ne m'amuse pas, j'abandonne. Tous les gens qui ont voulu faire de la bande dessinée autre chose et qui ont voulu porter des messages à travers la bande dessinée, je ne dis pas qu'on ne puisse pas le faire, à l'occasion, mais à mon avis, ont toujours fait Frosco. Mettre Karl Marx en bande dessinée ou l'histoire de la philosophie en bande dessinée, c'est une énorme foutaise. Je dis pour moi, la bande dessinée est un divertissement. Elle doit le rester et c'est parce qu'elle ne l'est pas restée d'ailleurs qu'elle connaît en partie la crise qu'elle vit à l'heure actuelle. Mon hobby essentiel, malgré mes nombreux voyages professionnels, ça reste les voyages. J'ai toujours adoré ça. Indépendamment de ça, ma foi, j'adore le cinéma, j'adore le théâtre, j'adore la télévision, je lis énormément, non seulement pour des raisons professionnelles, mais vraiment parce que ça me plaît, et accessoirement, et voyez le triste résultat j'aimerais c'est la bonne chair et les bonnes femmes. De sa plume plongée dans l'encre des journaux, jaillit une, deux, trois, dix idées. Tout est alors possible. Michel, Buck, Mike et les autres se tiennent prêts pour une nouvelle mission. Des dossiers top secret sortent des tiroirs pour apparaître sur le petit écran. Les portes des studios de cinéma s'ouvrent. Pourquoi je continue à travailler aussi activement, je crois que c'est essentiellement parce que je m'amuse beaucoup en faisant ce que je fais. À chaque fois que j'ai une nouvelle idée, j'ai tout de suite envie de la concrétiser, soit par une bande dessinée, soit par un reportage, soit par un film pour la télévision. et je crois ma foi que c'est une façon de rester jeune jusqu'à un certain point, ce qui fait que tout en modérant quand même mes activités parce que je commence à me sentir un peu fatigué, je pense que je continuerai à produire si le ciel le veut bien, évidemment, et tant que la machine tiendra bon. Et j'espère un jour, comme disent les Américains, mourir debout dans mes bottes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501